Une faille que les français devront exploiter. Qui validera son ticket pour les demi-finales ? La France ou l'Afrique du Sud ? Nous aurons la réponse ce dimanche soir, après le choc qui va se jouer au Stade de France. Il n'est pas facile de pronostiquer de manière sûre et certaine à gagnant sur cette rencontre car les deux formations ont beaucoup de points forts à faire valoir. Mais les springboks ont peut-être un point faible que les bleus devront exploiter. Des faiblesses devant. Ce point faible, c'est Bernard Laporte qui l'expose dans une intervention sur l'émission Vianidol. L'ancien président de la FFR indique que les bocs peuvent baisser en régime en deuxième mi-temps, dans un domaine bien précis, la mêlée. Et il explique cela notamment par rapport à deux joueurs remplaçants de l'équipe. Je pense que leur point faible, dans les 20 ou 30 dernières minutes, ce sera leur mêlée. Déjà parce qu'ils ont un talonneur remplaçant, des Onfouri, que je connais bien puisque je l'avais contacté quand j'entraînais à Toulon. C'est un super joueur de rugby mais au talonnage. En mêlée fermée, d'abord il n'est pas très costaud, ce n'est pas son point fort. Au lancer, on ne peut pas dire non plus que ce soit un très gros lanceur. Ça va limiter leur commande parce qu'il lancera devant ou au milieu ou au plus loin, à mon avis. Et je crois aussi que le pilier droit remplaçant n'est peut-être pas du niveau de ce que nous avons. Donc je pense sincèrement que, dans la dernière demi-heure, l'équipe de France prendra l'ascendant sur la mêlée. Ça peut être important parce que ça peut être la pénalité de la gagne. Donc s'il y avait un point faible sans vouloir faire offense à ces joueurs sud-africains. Je pense que ce sera ça. Sous-titrage Société Radio-Canada